Le système avec lequel la marchandise comme liberté despotique de l'argent est le plus en relation avec elle-même, en fertilité de suggestion, de servilité, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Donc il ne faut pas se battre pour demander la démocratie directe, une démocratie juste, une démocratie plus représentative. La démocratie, le démos, est né en Grèce suite aux réformes de Solon et de Clisten comme système de l'argent en mouvement. C'est-à-dire que la démocratie est par essence le système de la valeur d'échange qui se répand sur le territoire pour le coloniser et de manière impérialiste le régenter. Donc abat la démocratie parce que la démocratie, c'est la dictature absolue du capital. C'est pour ça que les groupes radicaux disaient abat le fascisme, abat la démocratie. Nous, on ne se bat pas pour ce faux dilemme. On se bat pour l'abolition de l'État. Il n'y a pas d'État qui soit humain. Et ça, c'est ce que nous a appris Orwell à travers Catalogne Libre et à travers 1984 dans l'horreur de l'antifascisme à Barcelone qui massacrait les ouvriers barricadiers. Orwell a pointé du doigt que plus un État parle de démocratie, plus un État est policier. Donc ça, c'est décisif. Alors maintenant, la baisse du taux de profit a produit une saturation du marché que le capital ne peut plus écouler. Il a tenté de l'écouler par des fantasmagories monétaires, par un crédit factice généralisé. Et là, aujourd'hui, on bute là-dessus. Alors, hormis le terrorisme comme stratégie de l'heure, aujourd'hui, le capital n'a plus d'issue. Le capital n'a plus d'issue. Alors, on a vu aux États-Unis le 11 septembre. On a vu le spectacle de Boston. En France, on a vu l'affaire Merin. Ce sont des laboratoires préfiguratifs. Il y aura de grandes mises en scène théâtrales géopolitiques, géostratégiques internationales sur ce terrain-là pour dévoyer la lutte de classe, comme effectivement la stratégie de l'attention en Italie avait pour objectif non seulement d'empêcher le non-alignement des vocations politiques italiennes, mais surtout de casser la rage barricadière qui allait naître dans les usines.